Bonjour, je suis en compagnie de Saïd Boamama, bonjour. Bonjour. Et après une petite tentative qui a échoué pour des problèmes techniques qu'on a surmontés, merci à Sacha, je vous annonce qu'aujourd'hui on va évidemment parler de l'élection française, vous pourrez évidemment demander aussi à Saïd pour qui il votera, et peut-être qu'il répondra, mais on veut surtout aller au fond des choses, c'est-à-dire expliquer le fond de cette élection, le fond de la politique internationale de la France, le fond de la politique économique de la France, c'est un peu la même chose, et bien entendu on va situer ça dans le rapport de force mondiale, dans la situation de la France en Afrique, et bien entendu sur le fond de l'Ukraine, et dans tous ces bouleversements qui, à notre avis, donnent leur signification à cette élection. Alors, Saïd Boamama, vous le connaissez, beaucoup d'entre vous je pense, il est déjà venu deux fois je crois, à Michel Midi, et Saïd Boamama est donc un sociologue algérien qui vit à Lille, qui a écrit plusieurs best-sellers, j'en cite que quelques-uns, Algérie, les racines de l'intégrisme, l'affaire du foulard islamique, nique qu'est-à-France. Il a aussi publié, chez La Découverte, figure de la révolution africaine de Kenyatta à Sankara, une série de portraits passionnants de l'évolution de tous les révolutionnaires, et de ceux qui ont lutté en Afrique pour l'indépendance de l'Afrique, et qui ont généralement fini à assassiner d'ailleurs. Et il est aussi l'auteur, chez Investigue Action, du manuel stratégique de l'Afrique, en deux tomes, en voici un des deux, qui permet de comprendre aussi beaucoup des choses qu'on va traiter aujourd'hui. On en parlera. Voilà donc le portrait de Saïd, et nous allons directement commencer par cette question. Saïd, pour comprendre cette élection en France, comme d'autres événements qui se produisent d'ailleurs dans d'autres pays européens, est-ce que le fond du problème, c'est l'impérialisme des États-Unis qui est en déclin, et une période historique très spéciale ? Absolument. Absolument. Pour comprendre une situation nationale, que ce soit la France, l'Italie ou d'autres pays, il faut la resituer dans la situation mondiale, les rapports de force qui la caractérisent, les intérêts internationaux de ce pays, parce que les classes dominantes, bien entendu, font leur calcul de profit, non pas simplement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Et par conséquent, les rapports de force à l'intérieur d'un pays sont dépendants des rapports de force internationale, et pour comprendre les orientations à un endroit, il faut le resituer à une échelle plus globale. Or, à l'échelle globale et mondiale, on assiste à quoi ? On assiste à l'échec du grand rêve états-unien de la décennie 90. La décennie 90, c'est celle de la chute de l'URSS, celle de l'enclenchement d'une contre-révolution mondiale, où partout sur la planète, on nous parle de fin de l'histoire, c'est donc des conseillers idéologiques du gouvernement états-unien qui théorisent cela, la fin de l'histoire, et qui nous annonce par conséquent l'arrivée d'un monde où le libéralisme pourra s'installer partout, sans entrave, détricoter l'ensemble des acquis, des luttes de libération nationale, d'une part, des combats ouvriers d'autre part, bref, la loi du profit maximum pourrait s'imposer partout. Pour cela, on vise un certain nombre de grands marchés, et en particulier le marché chinois, et l'on pense que la Chine va ouvrir ses frontières et laisser les multinationales états-uniennes pouvoir s'implanter, développer leurs profits sur la base d'une main-d'œuvre très peu chère, etc. Et dix ans après, à peine dix ans après, ce rêve est un échec pour la classe dominante états-unienne. Bien entendu, ils ont eu accès au marché chinois, mais le gouvernement chinois a mis en place une politique de développement national, avec une planification. En gros, c'est lui-même servi de la mondialisation pour construire son propre développement économique. Et c'est cette donne-là qui va transformer beaucoup de choses parce qu'elle va amener les États-Unis à se rendre compte que sur de nombreux marchés mondiaux, la Chine et d'autres pays émergents, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, etc., vont commencer à lui prendre des parts de marché et vont commencer à devenir des partenaires avec des pays qui, jusqu'à présent, étaient prisonniers des relations avec l'Occident, étaient prisonniers des conditions qu'imposait l'Occident pour développer un partenariat économique. Et c'est cela qui va conduire à une modification de la stratégie états-unienne qui va être théorisée sous le nom de théorie du pivot asiatique. Autrement dit, la Chine est posée comme ennemi stratégique, comme ennemi à abattre, comme ennemi à cantonner et, si possible, à abattre. Pardon, c'est-à-dire que le pivot asiatique, ce n'est pas tout nouveau, c'est date depuis Obama ? Oui, c'est depuis Obama. Donc, en gros, dix ans après la mondialisation, on a les débuts de cette théorisation et aujourd'hui, c'est assumé ouvertement par Biden. Donc, on a donc cette mise en place qui va signifier non pas simplement une politique visant à contrecarrer la Chine sur son propre territoire, à faire pression sur elle pour qu'elle accepte les conditions internationales, mais aussi à la contrecarrer partout en tentant de l'isoler d'un certain nombre de partenaires qu'elle a construits depuis deux décennies. Et donc, cela va signifier d'une part des provocations envers la Chine, sous la forme de campagnes publiques, sous la forme de campagnes sur les droits de l'homme, de campagnes sur la répression des Ouïghours, de la question de Taïwan et de la démocratie qui seraient réprimées. Mais cela va conduire également à des tentatives de couper la Chine d'un certain nombre de ses alliés stratégiques, et en particulier de la Russie. Et pour cela, on a de nouvelles théorisations qui se mettent en place, qui sont assez simples en réalité, qui est de dire qu'il faut provoquer des problèmes aux frontières de la Russie pour qu'elle soit complètement accaparée par ses problèmes et qu'elle ne puisse pas regarder à l'échelle internationale et l'amener à ce qu'elle se distancie de la Chine. On a la même chose vis-à-vis de l'Iran. Faire pression sur l'Iran et la menacer de telle sorte qu'effectivement, elle ne regarde pas à l'échelle internationale. Bref, partout sur la planète, on a le développement de politiques visant à couper ce qui s'est constitué en deux décennies, c'est-à-dire l'alliance d'un certain nombre d'États qui se rendent compte que l'hégémonisme états-unien et l'hégémonisme occidental empêchaient toute marge de manœuvre pour réaliser un développement national, même capitaliste. Et par conséquent, on a des personnes qui se revendiquent d'idéologies différentes, mais qui se retrouvent unies dans l'idée que l'unilatéralisme états-unien enlèvent toute marge de manœuvre aux politiques nationales. Et c'est cela qui va constituer la grande transformation à l'échelle mondiale. Donc, les événements d'aujourd'hui sont marqués par le déclin de l'impérialisme des États-Unis, qui est quelque chose qui avait déjà été annoncé par Brzezinski dans les années 90, mais qui maintenant se marque très fort avec le retrait d'Afghanistan, évidemment. Ça a une signification importante. Absolument. Le retrait d'Afghanistan doit être analysé sous un double angle. Il est d'abord une véritable défaite. C'est une déroute complète des États-Unis. Mais c'est une déroute qui est immédiatement réinsérée par les États-Unis dans leur stratégie du pivot asiatique. C'est-à-dire que c'est aussi une manière pour eux de recentrer l'ensemble de leurs efforts contre la Chine. Et donc, on a un déclin des États-Unis, mais on a aussi une réaction des États-Unis qui est une réaction extrêmement brutale, une réaction de va-t'en-guerre, une réaction qui fait courir à la planète des risques extrêmement importants. Bref, on a là une bête blessée, mais une bête blessée, on le sait, est toujours quelque chose qui est très agressif et qui est très dangereux. Les États-Unis, aujourd'hui, ne peuvent plus se légitimer sur la base de l'efficacité économique. Ils ne peuvent plus se légitimer sur la base de la production industrielle. Il ne leur reste donc pour reconquérir leur place que la dimension militaire, et effectivement, ils sont surarmés, ont des plans d'agression qui couvrent de très nombreux pays de la planète. La dimension militaire est aussi quand même une très grande dimension médiatique de campagne psychologique et de manipulation de l'opinion. Là, ils sont encore dominants, non ? Absolument, absolument. Ils ont investi énormément dans les politiques de propagande et ils ont un savoir-faire de déstabilisation d'un certain nombre d'États. C'est ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire l'influence douce qui consiste à susciter des groupes, susciter des campagnes ou appuyer des dissidences pour pouvoir les instrumentaliser. Et donc, ils ont développé tout un savoir-faire dans ce domaine-là qu'ils appliquent dans de très nombreux pays du monde. Alors, une chose qui peut peut-être illustrer l'emprise médiatique sur notre information, c'est que très discrètement, les États-Unis sont allés proposer un petit flirt à Maduro et au Venezuela alors qu'il y a deux minutes encore, c'était le diable, le terroriste qu'il fallait absolument abattre. Mais dès qu'on voit qu'on aurait besoin de son pétrole pour pouvoir se passer de la Russie, à ce moment-là, Maduro redevient fréquentable, c'est pas rigolo ? Absolument, mais vous savez, pour le profit, on est prêt à tout, c'est-à-dire que les alliés d'hier, on peut les abandonner pour en prendre de nouveau, mais là, en l'occurrence, on avait un Maduro qui était le symbole de la dictature, le pire qui puisse exister, etc., et qui redevient fréquentable juste parce que dans leur guerre contre la Russie, le camp occidental a sous-estimé l'ensemble des conséquences et en particulier sur le plan pétrolier. Et malheureusement, les médias occidentaux ne parlent pas de cette volte-face très discrète. L'Iran, c'est aussi un symbole de l'échec dont tu parlais au début, l'échec du rêve, je ne vais pas dire le rêve américain, mais le rêve des dirigeants US. Absolument, l'Iran est l'objet depuis qu'elle a développé un certain nombre d'axes politiques internationaux indépendants, depuis qu'elle se refuse à céder au chantage états-unien, est devenue un ennemi à abattre et encore récemment, s'est tenue une réunion dans le Négev qui réunissait Israël, le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn, et pour se coordonner sur, disent-ils, la menace iranienne. Ce qu'ils appellent menace iranienne, c'est bien entendu la menace nucléaire, sauf que ce sont les États-Unis qui ont rompu l'accord qui était signé avec l'Iran et la communauté internationale sur le nucléaire civil et militaire et que par conséquent, c'est eux qui sont venus envenimer la question pour aujourd'hui le reprocher à l'Iran. Tandis qu'Israël, lui, a le nucléaire, mais ça, ce n'est pas un problème. Absolument. C'est le double standard des dominants qui ont toujours été mis. Je reçois à l'instant aussi un article, la traduction d'un article d'Abdel Bari Atwan, qui est un journaliste et chroniqueur palestinien très estimé. et le titre de son article est assez éloquent. C'est « Quatre signes du divorce imminent entre les États-Unis et les pays du Golfe » et Abdel Bari Atwan relève ces quatre signes. La visite du président syrien Bachar al-Assad aux Émirats arabes unis vendredi, précisément l'anniversaire de la guerre et il dit une visite qui n'avait pas besoin d'avoir lieu maintenant, mais le fait qu'elle ait lieu en dit long sur l'état d'esprit qui règne dans les centres du pouvoir du Golfe. Deuxième facteur, dit-il, la défiance de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui ont refusé d'augmenter leur production de pétrole comme Biden le demandait. La visite de Johnson à Abu Dhabi et Riyad qui a proféré des menaces voilées contre ces pays s'ils ne suivaient pas la croisade anti-russe. Et quatrième est très important aussi. Au moment même où les États-Unis mettent la pression et menacent la Chine si elle continue à soutenir la Russie, qu'est-ce que l'Arabie saoudite fait ? Elle invite solennellement le président Xi Jinping pour une visite officielle et elle envisage de vendre son pétrole en yuan. Bon, le régime saoudien ce n'est pas notre tasse de thé, mais qu'est-ce que ça nous dit au point de vue des rapports de force dans le monde ? Ça nous dit tout simplement qu'un certain nombre d'États qui effectivement sont loin d'être des régimes que personnellement j'apprécie, un certain nombre d'États dans le monde, s'ils fonctionnent sur la base de la simple rationalité économique, s'ils regardent simplement leurs intérêts et non pas la dépendance totale qu'ils avaient vis-à-vis des États-Unis, eh bien, ont intérêt objectif à ne pas se couper de la Chine, à ne pas se couper des pays émergents, à tisser des liens qui soient des liens plus égalitaires avec ces régimes. Les États-Unis ne fonctionnent que sur la base de liens de dépendance, ils ne peuvent fonctionner que lorsqu'ils dominent et par conséquent, même quand ils ont des alliés, eh bien, ceux-ci peuvent avoir un intérêt à s'en distancier. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui révèle la réalité économique de notre monde. Les États-Unis fonctionnent sur la base d'un coût d'État financier. Le simple fait que le dollar soit une monnaie internationale fait qu'à chaque fois que vous gestez sur le plan international un litre de pétrole ou un litre de cacao, comme les échanges se font en dollars, l'économie étatsunienne en bénéficie sans y avoir contribué. Par conséquent, cette dimension de monnaie internationale, eh bien, c'est la grande crainte des États-Unis que ce soit les monnaies réelles qui deviennent les monnaies d'échange au niveau international. Et c'est pour cela que la décision de Poutine de faire payer le gaz et les pétroles en rouble ou les négociations des Chinois avec l'Arabie saoudite et d'autres États pour que le commerce se fasse en yuan, c'est en réalité remettre l'économie réelle dans son véritable cadre et enlever ce vol institutionnel qu'a été l'instauration du dollar comme monnaie internationale. Les États-Unis sont menacés de perdre totalement leur place dans le monde si, effectivement, on commerçait avec les monnaies telles qu'elles découlent de l'économie réelle. On comprendra que la classe dominante étatsunienne n'ait pas envie de voir perdre cette rente qu'est le dollar et que, par conséquent, elle redouble d'agressivité pour tous ceux qui, eux, ont intérêt à ce que la monnaie corresponde à l'économie. On nous dit souvent, Saïd, que la communauté internationale condamne la Russie, condamne Maduro, condamne tout le monde, mais quand on regarde la carte du monde que je présente actuellement, on voit que, en fait, ceux qui sont d'accord avec les États-Unis, c'est, malheureusement, quasiment toute l'Europe, l'Australie, le Japon, les États-Unis et le Canada, et que tout le reste, c'est-à-dire la grande majorité, quelqu'un me disait que le reste, ça représente 83% des populations mondiales, est en fait contre cette politique des États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui doit donner courage à la gauche européenne qui, on peut le dire, a quand même été bien molle ces dernières années sur les questions de l'impérialisme occidental ? Absolument. Il faut impérativement que la gauche européenne cesse de considérer que la communauté internationale c'est l'opinion publique européenne, qu'elle cesse de considérer que, sur le plan des États, le monde se limite à l'Union européenne et aux États-Unis ou à l'OTAN et qu'elle regarde les véritables rapports de force à l'échelle internationale. Il y a encore une vision très eurocentriste, y compris à gauche, de ce que c'est que le monde, de ce que c'est que la communauté internationale, de ce qu'est l'opinion publique mondiale. Les éléments que tu décris indiquent tout simplement que pour la majorité des peuples, c'est une évidence, mais également pour la majorité des États aujourd'hui, il y a une volonté de ne pas se faire entraîner dans des guerres qui ne servent que les États-Unis ou les pays de l'OTAN. Si l'on regarde par exemple la carte des pays qui ont décidé de mener des sanctions contre la Russie, les choses sont très claires, ça se limite aux pays de l'OTAN pour l'essentiel et pour la très grande majorité des États du monde et pas seulement des peuples, des États du monde, il y a une volonté de ne pas se retrouver acteurs d'une guerre qu'ils n'ont pas choisi. Ça ne veut pas dire de notre part que tout le monde doit forcément approuver la manière dont la Russie a agi, mais ça veut dire qu'on considère qu'il faut voir ce qui a amené le conflit, ce qui l'a provoqué, quelles ont été les provocations de l'Occident qui n'a pas respecté ses promesses et qui bombardaient de plus en plus avant la date du 24 février. Ça veut dire qu'on doit justement cesser d'être influencé par le regard très limité que nos médias posent sur les guerres ? Absolument. Toutes les stratégies de propagande visant à justifier une domination coupent le temps en morceaux et prennent un élément sans le relier aux causes qui l'ont constituée. Et par conséquent, le réflexe qui est à chaque fois de ne pas se contenter des éléments à intenter, mais d'aller regarder ce qui s'est passé les semaines, les mois, les années auparavant nous permet d'éviter les pièges de la propagande de guerre. En ce qui concerne la Russie, les choses sont évidentes. Depuis 2014, il y a une stratégie d'encerclement de la Russie, une stratégie d'armement de l'Ukraine, des provocations ukrainiennes qui certes ne veulent pas dire qu'on soit contraints d'être d'accord avec Poutine mais qui expliquent pourquoi le simple fait de vouloir préserver la souveraineté nationale russe a pu amener à la situation de guerre d'aujourd'hui. Alors, j'ai oublié de le présenter en présentant tes bouquins au début de l'émission mais je vais me rattraper d'autant plus que je suis le co-auteur avec toi de La gauche et la guerre analyse une capitulation idéologique justement parce qu'il nous a semblé que la gauche européenne avait perdu ses repères sa tradition anticoloniale et qu'elle elle se laissait quand même de plus en plus insérer dans le système et dans les valeurs en fait les valeurs des puissances impérialistes. Absolument une grande partie de la gauche européenne malheureusement par exemple sur la question de la Libye par exemple sur la question de la Syrie sur un certain nombre de guerres récentes se sont faits des acteurs de la propagande de guerre des vattes en guerre ont soutenu les interventions ou pour le moins ont évité de mobiliser ne se sont pas mobilisés contre ces guerres et ça c'est quelque chose qui affaiblit fortement le camp de la paix et il faut absolument que si nous voulons qu'il y ait une gauche réelle en Europe que la question de la guerre et de la paix soit de nouveau prise en charge. On va venir à la question de la France maintenant dans ce tableau mondial ce qui frappe en France en Afrique c'est je dirais la colère par rapport à la France-Afrique et c'est quelque chose que tu annonçais dans ton livre Le manuel de l'Afrique et donc ça doit te faire plaisir de voir que c'est un peu maintenant la France go home la France officielle go home. Absolument nous sommes dans une nouvelle séquence anticoloniale en Afrique après la phase des indépendances et de la décennie 70 qui était une phase très forte anticoloniale dans laquelle ont été assassinés tous les leaders dont tu parlais qui étaient des leaders qui avaient en tête que l'indépendance soit pas simplement une indépendance politique mais également une indépendance économique donc après l'assassinat de ces leaders on a eu une période de recul c'est la décennie 90 dans lequel on avait l'impression que les états africains régressaient sur le plan de la conscience politique et puis on a aujourd'hui de nouveau de très fortes mobilisations populaires touchant quasiment toute l'Afrique et en particulier l'ancien empire colonial français qui voient des dizaines de milliers de citoyens descendre régulièrement dans la rue pour exiger non seulement le départ des troupes françaises mais également la fin du franc CFA donc qui est une monnaie coloniale mais également la fin des accords de partenariat économique avec l'Union Européenne qui sont des accords qui organisent en réalité la destruction de toute la petite paysannerie et de toute la petite industrie africaine puisqu'elle met en concurrence le petit producteur d'oignons maléens avec la grande multinationale agro-industrielle des pays européens et donc on a ce mouvement-là extrêmement important qui se met en place mais ce mouvement doit être situé dans une triple dimension d'après moi la première dimension c'est d'abord une rupture économique politique enfin économique par en haut par en haut on a je le disais tout à l'heure on a un certain nombre d'états qui ont simplement regardé les conditions qu'offrait la Chine et qu'offrait la France pour des contrats d'exploitation pour des contrats de gestion d'une mini-ci du pétrole là etc. et on s'est arrivé à la conclusion que le commerce avec la Chine était beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus égalitaire que le commerce avec la France et donc on a vu se développer un certain nombre de contrats entre l'état chinois et un certain nombre d'états africains la réaction française a bien entendu été de présenter cela comme étant le résultat de la propagande chinoise et russe de présenter d'annoncer la catastrophe pour les peuples africains en disant vous allez voir ce que c'est que l'impéridisme chinois et on a vu renaître un racisme anti-asiatique et anti-chinois qui s'est en particulier exprimé au moment de la pandémie du Covid donc par en haut les états eux-mêmes ont commencé à bouger par en bas les peuples on le soulignait juste avant ont commencé à bouger pour remettre en cause ce qui est désormais appelé la France-Afrique c'est-à-dire ces relations inégalitaires structurelles que la France entretenait avec la France Pardon Saïd la France-Afrique justement ça veut dire que la prospérité de la France ou en tout cas de beaucoup de multinationales françaises repose sur un pillage des matières premières de la main-d'oeuvre des marchandises qui font qu'il y a un avantage et un plus-value supplémentaire pour le capitalisme français Absolument absolument et cela a été instauré au moment des indépendances par l'imposition de ce qu'ils ont appelé les accords de coopération qui prévoient toute une série de relations inégalitaires et qui en fait organisent le pillage des économies des peuples africains Alors le retrait de la France du Mali par exemple comme on l'a vu et les difficultés de maintenir la présence militaire c'est un problème parce que les gains économiques de la France reposent sur son armée c'est un problème parce que la présence militaire française est pour Paris la dernière garantie de pouvoir faire pression sur les états de pouvoir fomenter des coups d'état lorsque nécessaire afin de maintenir dans l'obéissance un certain nombre de chefs d'état africains Lorsque le Mali développe une politique d'autonomie au niveau militaire en s'alliant avec de nouveaux partenaires comme la Russie et bien il met en danger toute l'infrastructure de la présence française dans la région n'oublions pas que la région pour la France c'est une région essentielle pour son économie on est à l'intersection de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne on est à proximité du Niger et de ses mines d'uranium on est dans une dimension stratégique de passage qui est énorme bref des peuples qui seraient souverains au niveau économique dans la région ce serait une menace énorme pour l'économie française on a démarré en disant que les Etats-Unis sont une puissance en déclin la France aussi oui dans l'article que tu citais le variant voilà j'utilisais l'expression de maillon faible de la chaîne impérialiste s'il y a un pays aujourd'hui qui est bousculé dans ses stratégies internationales c'est bien la France la France c'est le maillon faible de tout l'édifice et c'est pour cela qu'on voit tant d'agressivité du côté de Macron mais c'est aussi pour cela on y viendra tout à l'heure que je pense qu'émerge une extrême droite aussi importante et que sont promues des Zemmour et des Marine Le Pen on va parler de Zemmour mais la France bousculée par qui ? la France est tout simplement la France est bousculée par les peuples est bousculée par les Etats qui décident des stratégies plus autonomes est bousculée par des Etats qui décident d'élargir leur partenariat à d'autres partenaires que ceux qu'elle avait antérieurement est-ce que bon on a dit que la Chine son commerce plus honnête progressait en Afrique est-ce que les amis entre guillemets de la France je pense aux Etats-Unis à la Grande-Bretagne à l'Allemagne est-ce qu'eux aussi ils ne sont pas en train d'en profiter pour prendre des morceaux du gâteau africain qui est quand même très appétissant ? absolument c'est le troisième niveau d'analyse après la situation mondiale et des Etats-Unis après la situation en Afrique de l'impérialisme français il faut prendre en compte les contradictions de la France avec ses alliés européens vous savez l'Union Européenne est un monde de loups qui sont capables de s'unir lorsque les intérêts convergent mais qui cherchent chacun à tirer la meilleure part du gâteau dans la crise actuelle que vit la France en Afrique on voit des stratégies de l'Allemagne par exemple pour s'implanter en Afrique et remplacer le concurrent français qui est à la fois un partenaire et un concurrent et pouvoir le remplacer et donc on a un Etat français aujourd'hui qui est menacé de toutes parts menacé par des partenaires proches menacé par des Etats menacé par des peuples et donc qui tente de s'en sortir avec le danger d'une fascisation réelle Un internaute sur Facebook nous te remercie pour l'analyse éblouissante qui remonte le moral je signale que Saïd a un blog qui porte son nom sur lequel vous pouvez trouver le fameux article Le variant Zemmour et tous les autres c'est vraiment intéressant on a montré l'aspect international de la situation en France j'aimerais qu'on vienne maintenant à la dimension sociale l'Afrique est en colère mais la France profonde aussi Absolument absolument on ne connaît pas d'autres situations depuis au moins quatre décennies de crise de légitimité du pouvoir comme celle que nous vivons aujourd'hui ça a été mis en évidence par le mouvement des gilets jaunes qui est devenu un symbole de cette contestation mais qui en réalité exprime le fait qu'une très grande majorité de la population ne se reconnaît plus dans les politiques publiques nationales un autre indicateur c'est le taux d'abstention lorsqu'un pays touche des taux d'abstention aussi important c'est que le pouvoir en place sait qu'il ne dispose pas de la crédibilité ou de la légitimité pour déployer sereinement ces politiques Macron est un président qui a moins d'audience et de légitimité que ses prédécesseurs Absolument d'abord il a été mal élu on a affaire pour la première fois à un président qui a été monté de toutes pièces monté par un certain nombre d'intérêts on le sait ça a été documenté aujourd'hui on a de très grosses fortunes qui ont contribué à l'émergence de Macron qui était un homme politique de second plan et qui s'est retrouvé en l'espace de six mois d'une campagne électorale propulsée au premier rang sur la base d'une abstention massive ce qui veut dire qu'il n'est pas crédible auprès d'une très très grande majorité de la population Lorsqu'il met en place ses politiques ultra-libérales ce sont des politiques de destruction du secteur public des politiques d'allongement de l'âge de la retraite des politiques de ponction pour les plus pauvres en même temps qu'il supprime l'impôt sur les grandes fortunes et refuse malgré les demandes de millions de personnes dans les rues de le rétablir et bien lorsqu'il met en place cela sa crédibilité déjà faible débouche sur des tensions extrêmement violentes Je montre ici une affiche qui m'a fait beaucoup sourire qui indique ils volent les pauvres pour donner aux riches robins des bourges c'est ça le fond de la perte de la légitimité les gens se rendent compte qu'on leur fait les poches Absolument Encore dans cette campagne aujourd'hui comme si les 5 ans n'avaient pas suffi on a de nouvelles propositions qui sont encore l'allongement de l'âge de la retraite on a des propositions qui consistent à présenter les bénéficiaires des minima sociaux comme des assistés et des parasites et donc ils proposent que pour bénéficier du simple minima social on soit contraint de travailler 20 heures c'est à dire un coût horaire du SMIC à 7 euros bref on a là des propositions que les dominants ont toujours rêvé de faire et n'ont jamais osé faire là on a vraiment quelqu'un qui pour redresser l'impérialisme français est prêt à l'intérieur à l'affrontement ouvert avec la population et à l'extérieur à de nouvelles guerres c'est ça la réalité d'une bourgeoisie en faillite et qui est prêt à développer les guerres d'un côté et à opprimer son peuple de l'autre la répression des manifestations des gilets jaunes puis des manifestants contre la réforme de retraite a indiqué que d'un seul coup on était passé il y a toujours une répression à une répression ouverte c'est à dire il y a eu changement des stratégies de maintien de l'ordre lors des manifestations avec l'idée de faire peur aux gens pour qu'ils ne manifestent plus et malgré cela ça ne marche pas malgré cela il reste quelqu'un d'entièrement isolé il ne faut pas se tromper sur les sondages les sondages indiquent ce que ceux qui veulent voter vont faire il faut toujours ramener ce qui nous est dit dans les sondages au taux d'abstention qui lui est une réalité massive alors on en avait parlé on l'a annoncé il est peut-être temps de parler maintenant de Zemmour comme Macron Zemmour ça a été un peu un ovni médiatique tout d'un coup ça a été propulsé nulle part et puis ça grimpe c'est aussi la fabrication d'un nouveau produit par rapport à une situation où le personnel politique est discrédité absolument nous sommes dans pour Zemmour ça a été encore plus vite que pour Macron avec une place particulière du très grand capital du capital financier puisque Zemmour a été lancé par Bolloré qui on parlait de l'Afrique auparavant qui a fait l'essentiel de sa fortune en Afrique et Bolloré on peut dire avec quoi parce que quand même c'est pas forcément expliqué dans les médias ils sont milliardaires et puis voilà mais comme disait Balzac derrière chaque grande fortune se cache un crime donc quels sont les crimes de Bolloré Bolloré a financé un certain nombre de dictateurs a soutenu des coups d'état a tout cela pour obtenir de très vastes marchés qui lui ont permis un enrichissement énorme très vastes marchés dans le domaine du bâtiment public dans le domaine des ports dans le domaine des infrastructures etc. et l'essentiel de sa fortune et bien provient de ces pratiques à la fois politiquement scandaleuses et économiquement inégales et donc Bolloré n'est pas seul en réalité il représente cette partie du capital financier qui est tellement inquiet pour son avenir pour les raisons internationales que nous avons situées auparavant mais également en raison des luttes sociales qu'il y a en France qu'ils estiment qu'il faut un gouvernement plus autoritaire pour à la fois à l'intérieur réprimer cette contestation sociale et à l'extérieur pouvoir avoir une politique plus ferme de défense des intérêts économiques des grandes entreprises françaises et donc Zemmour n'est pas un ovni il est une production Quand tu dis une politique plus ferme plus autoritaire est-ce que ça indique une tendance à la possibilité d'un régime fasciste en France ? Alors nous n'en sommes pas là nous sommes dans une période que j'appellerais fascisation Qu'est-ce que la fascisation ? C'est lorsque un état qui n'est pas fasciste ou un homme d'état qui n'est pas fasciste pour canaliser pour réprimer pour mettre à bien pour mener à bien sa politique économique lorsqu'il n'a pas de crédibilité lorsqu'il n'a pas de base sociale lorsqu'il n'est pas reconnu socialement et bien va prendre un certain nombre de mesures donc c'est l'état c'est pas les fascistes qui le prennent de mesures qui restreignent les libertés qui encadrent la contestation sociale de manière de plus en plus ferme et qui vont être sur une politique d'imposition de plus en plus brutale des décisions nationales on a toute une série de mesures qu'a pris Macron qui indiquent que nous sommes dans cette période de fascisation cette période de fascisation elle se traduit par exemple dans le fait qu'un certain nombre de mesures qui étaient liées à l'état d'urgence donc au fait de prendre une décision exceptionnelle votée par le Parlement qui ensuite s'applique et bien un certain nombre de ces mesures ont été retirées de l'état d'urgence pour être mis dans le droit commun on le voit également dans la répression des manifestations bref on a toute une série de mesures qui indiquent que ça n'est pas seulement les fascistes qui prennent des mesures autoritaires mais également de bons bourgeois tout simplement bien à l'aise avec un beau discours démocratique qui peuvent prendre ces mesures alors la fascisation ne débouche pas toujours sur le fascisme mais elle peut en être une préparation et on le voit bien aujourd'hui une partie de la classe dominante en France hésite sur la stratégie à faire et prépare tous les scénarios possibles elle prépare donc le scénario Macron mais elle prépare également en cas de contestation sociale trop forte un autre scénario et pour cela elle a besoin de faire monter des Zemmour et des Le Pen qui représentent d'après elle une alternative à Macron si jamais celui-ci ne pouvait plus faire la paire est-ce que l'histoire peut éclairer ce qui s'est déjà produit dans ce contexte je présente une affiche qui en fait est une parodie d'une très célèbre affiche qui avait été faite à l'époque où on voyait le grand patronat allemand apporter des Deutschmark à Hitler et ici quelqu'un a placé la tête de Zemmour à la place de Hitler et un texte qui dit hier comme aujourd'hui les capitalistes sont derrière la propagande fasciste ça veut dire que sans tomber dans la panique c'est pour demain il faut être vigilant par rapport à ça absolument il faut absolument développer la vigilance tirer les leçons de l'histoire toutes les prises de pouvoir fascistes ont été précédées de périodes dans lesquelles il y a eu des mesures de fascisation et c'est ces mesures de fascisation qui ont expliqué l'offensive des fascistes pour prendre le pouvoir alors ceci dit il faut à la fois être vigilant et à la fois ne pas être dans la panique pour une raison toute simple c'est que la fascisation ne mène pas forcément au fascisme tout dépend de la mobilisation et de la réaction il y a d'autres situations dans lesquelles la fascisation a été arrêtée nette par les mobilisations populaires je pense à la situation en France dans les années 30 où c'est la mobilisation citoyenne qui a empêché les fascistes de venir au pouvoir qui ont tenté un coup d'état en 1934 et donc la leçon qu'il faut en tirer c'est que oui nous sommes sur une pente qui mène vers cela mais que tout n'est pas encore joué le pire n'est pas certain alors dans les commentaires Facebook je vois Steven qui dit sur les médias on voit bien que c'est la porte ouverte au racisme et aux fachos tu en as parlé et puis Philippe qui pose la question qu'on attendait et qui vient là maintenant Mélenchon ne serait-il pas la meilleure des solutions pour l'élection à venir qu'en penses-tu ? alors personnellement j'appelle les auditeurs de France à voter Mélenchon non pas que je sois d'accord avec l'ensemble de son programme mais tout simplement parce que les autres possibilités sont des possibilités qui enferment les luttes sociales en France dans un cadre que l'on connaît déjà qui est un cadre sans perspective et secondo l'élection de Mélenchon serait également porteuse de mobilisation elle pourrait porter des mobilisations puisqu'elle réouvre le champ des transformations possible bien entendu sans faire une confiance totale à Mélenchon c'est sur la base des mobilisations qu'il faudra maintenir même s'il est élu mais si l'on regarde que l'on soit proche ou non de la France insoumise il suffit de regarder les programmes il suffit de regarder le contexte il suffit de regarder les prises de position pour s'apercevoir que pour réouvrir un champ de lutte sociale en France la solution la plus sage c'est de voter Mélenchon quand bien même on serait en désaccord avec certaines de ses propositions sur le plan de la politique internationale il y a eu aussi certes parfois des prises de distance avec la ligne officielle de la France absolument sur l'Ukraine on a eu des choses différentes sur la situation au Mali on a eu des choses différentes ce qui ne veut pas dire qu'on est entièrement d'accord avec puisqu'il y a quand même des restes de vision assez hexagonale assez restreinte sur les intérêts français la grande France etc mais on sent un souffle internationaliste qui est différent de celui des autres bien entendu bien alors justement à propos d'internationalisme et de racisme je voudrais annoncer que le 4 avril tu seras à Paris avec d'autres intervenants très intéressants c'est organisé par Mediapart Politis Regat ou avec le soutien fin d'heure en tout cas et c'est donc liberté égalité antiracisme deux mots pour inviter les parisiens et ceux qui ont envie de passer là oui alors on a tout le monde aura remarqué le changement de titre de la devise républicaine c'est-à-dire parler de fraternité aujourd'hui c'est être antiraciste au moment où c'est sur cette partie de notre peuple que se jouent les tentatives de division on a fait cette initiative du 4 avril qui va être un moment important pour donner la parole à la France antiraciste c'est-à-dire cette France qui est pleine d'associations de sections syndicales de luttes de quartier de luttes de son papier etc. existe mais n'ont pas accès aux médias existe mais apparaissent peu dans la campagne électorale et donc c'est notre manière d'intervenir dans la campagne électorale en donnant la parole à une multitude d'acteurs de militantes de militants qui mènent des luttes sur la base de l'égalité et qui ne reprennent pas le vent mauvais raciste qui circule dans ces débats au présidentiel Voilà donc une activité qui sera très intéressante pour aussi faire passer l'idée qu'il ne suffit pas de cocher un bulletin de vote pour en être quitte mais que ce n'est qu'un élément et que beaucoup dépendent des luttes de la population je pense qu'il est temps de conclure bientôt je voudrais vous inviter à la prochaine au prochain Michel Midi qui aura lieu le 5 avril avec la célèbre historienne Annie Lacroix-Rise bon pas célèbre dans les médias mainstream mais parmi les gens qui sont curieux sur l'histoire et qui cherchent au-delà des vérités officielles et des déformations officielles Annie Lacroix-Rise va nous commenter USA-Ukraine la relation secrète et ça remonte à il y a longtemps et vous allez avoir des surprises ça c'est clair je voudrais nous en rendre d'autres invités prochainement suivez Michel Midi et vous allez les voir je signale que je viens de lancer une émission qui s'appelle le média mensonge du jour avec le premier numéro théâtre de Mariupol une mise en scène il y a déjà plus de 100 000 vues sur internet partagez-la inscrivez-vous je signale que pour préparer les Michel Midi les articles et les médias mensonge du jour il y a un gros travail de recherche et de préparation et donc c'est pour cette raison qu'on a lancé un appel pour embaucher un ou une documentaliste on a trouvé la personne le contrat est en train d'être finalisé je vous la présenterai bientôt on a absolument besoin de votre aide pour ça je vous invite en attendant la prochaine émission à parcourir les livres de Saïd Manuel Stratégique de l'Afrique Thomas et des Chénoux et les autres aussi qui sont très intéressants qui vous permettront de comprendre et d'approfondir ce qui a été dit aujourd'hui je vous rappelle qu'aujourd'hui on est le 1er avril et que ben justement le 1er avril c'est c'est ou c'était la tradition a l'air de diminuer mais le 1er avril en principe c'est le moment où chacun qui ouvre son journal vérifie si les infos sont correctes et si ce n'est pas des fake news donc pour les autres jours que le 1er avril vous avez InvestiAction vous avez on compte sur vous pour nous aider à financer tout ce travail et Saïd un petit mot de conclusion par rapport à qu'est-ce que les gens peuvent faire dans cette situation qui a l'air désespérante mais qui finalement peut-être ne l'est pas elle ne l'est pas du tout en réalité l'agressivité mondiale et nationale d'un certain nombre de personnes qui ont peur pour leurs privilèges indique qu'il y a une conscience en réalité qui se développe partout sur la planète c'est cette conscience qu'il faut renforcer la transformer en mobilisation s'ils sont aussi agressifs aujourd'hui c'est qu'ils ont peur sur des choses qu'ils considéraient comme éternelles et acquises une bonne fois pour toutes nous sommes sur la bonne voie il faut continuer merci Saïd à mardi prochain avec Annie Lacroix-Rise et en attendant sur Investigation et nos bouquins merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501